Exactement, c'était un honneur. Quand Steve, le coach, est venu me demander de faire le départ, je n'en revenais pas parce que moi je suis une marcheuse et il m'a fait sortir de mes retranchements. Et là, je me suis redécouverte et c'était magnifique. C'est le fait d'être ensemble. Le fait d'être ensemble, c'était génial parce que je fais du sport, mais toujours seule, je fais des travails, mais toujours seule, je ne fais pas partie d'équipe. Et le fait d'être ensemble, c'était magnifique. J'ai rencontré que de belles personnes et franchement j'ai envie de le refaire. C'est un honneur, c'est ma commune. C'est ma commune de cœur, mon compagnon est de vieux habitants, mes beaux-parents. Je suis à vieux habitants depuis 1986 et de rentrer dans ma commune, c'est que du bonheur. Quand ils m'étiennent, moi, j'aurai une année de plus, donc je vais devoir me métenir. Mais oui, j'ai hâte d'y être l'année prochaine. Oui, c'est un moment exceptionnel parce que justement, pouvoir écrire une page comme ça, avec l'inclusion des personnes de situation de handicap, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire pour nous. Et c'est vraiment, ce soir, c'est du bonheur, du bonheur et du bonheur. Et je pense que ça va continuer, ce travail de bonheur. Oui, alors l'encadrement de l'équipe, effectivement, c'est un travail assez particulier parce qu'en fin de compte, il faut travailler sur les relations, il faut motiver les gens, il faut travailler sur le fait que les gens se sentent engagés dans ce travail-là. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais en fin de compte, finalement, ça fait quelques temps que nous avons commencé les préparations autour de ça, autour de l'entreprise. Mais en fin de compte, l'entreprise, pour nous, c'est un objectif, c'est un outil par rapport à notre projet central qui est quand même travailler, et accompagner les adolescents en situation de surpoids. Donc c'est vraiment ça, le nœud de notre travail. Et le sport a été un outil qui permet de valoriser un peu les jeunes avec nous et de leur permettre de se dire, nous aussi, on peut le faire. Oui, oui, parce qu'en fin de compte, les choses se font beaucoup sur la grande terre. Alors que sur la basse terre et communément à vue habitant, je pense qu'on a quand même des espaces pour organiser les choses. On a vu comment on a pu organiser le village de la santé avec beaucoup d'une implication forte de la collectivité de vos habitants et toute l'équipe de vos habitants et aussi l'implication profonde de M. le maire. Je pense qu'effectivement, faire des choses comme ça, faire des manifestations comme sous le vent, ça peut apporter un plus sur notre territoire. Oui, je pense qu'on est dans le wagon là et que la partition n'est pas finie. Donc on va continuer à écrire la partition. Et on mettra les notes qu'il faut pour que justement cette partition soit une belle musique. Belle cérémonie, un très beau moment. C'est le prolongement de ce qu'on a fait le 27 mai à vieux habitants. L'arrivée du Wallet Inter-Entreprise le 27 mai avec une adhésion de la population, une adhésion du monde associatif et un mariage intéressant entre le monde du sport et puis la partie mémorielle. Et donc on continue dans son sens. Donc les deux équipes, les habitants à bord et ensemble, sont bien là. Et donc voilà, c'est ce moment qu'il faut marquer. Donc rendre hommage aux sportifs qui ont participé, qui ont contribué à faire ce moment de légèreté. C'est tout un plaisir pour moi. Si, oui, depuis avec, c'est pas simplement le maire, c'est aussi l'équipe municipale, c'est l'ensemble des administratifs, en particulier le service technique, le service culturel, le service communication. Voilà, l'ensemble des administrations, c'est aussi pour nous un très bon support, objet de travail, de créer de la dynamique, de créer de la cohésion sociale, de créer de la cohésion d'équipe. Et donc c'est important de faire ça. Et puis le monde associatif, c'est une manière aussi pour nous de sortir, d'aller vers le monde associatif, aller vers les citoyens, aller vers les entreprises. Pour moi, c'est un très, très beau événement qui permet de lier en nez, qu'on nous a dit lier en nez, sport, culture, entreprise, mémoire, histoire. Voilà, ça nous s'est fait. Et encore merci à toute l'équipe qui travaille avec moi. Et ça a montré que nous avons une dynamique là, les habitants à rouler et le maire qui parle devant vous est très content de ces moments, un partage avec l'ensemble des Abissois. Toutes les équipes étaient mobilisées. C'est le service technique parce qu'il faut l'organiser, la logistique, l'électricité, puis après la partie culturelle, la partie communication, la partie protocole. Après il y a aussi le budget parce que ça fait un coup, il a pris en charge. Voilà, tout est organisé. C'est un très, je me répète, très beau support de travail transversal, de cohésion d'équipe, de dynamique d'équipe. Voilà, c'est pourquoi, donc, et compte tenu de la manière dont on a fait l'accueil, compte tenu de la qualité de l'organisation, compte tenu comment les gens étaient heureux d'arriver à les habitants, je dis officiellement que, eh bien, le RIA va encore arriver à les habitants l'année prochaine.